Bonjour, ici Martin Larivière du Réseau Agréconseil. Dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter les services conseils en transfert d'entreprise. Les services conseils sont admissibles au programme service conseil. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble la préparation au transfert, le plan de transfert, les aides financières, la clientèle admissible, quoi faire pour faire une demande et les questions fréquentes. Donc, pour ce qui est de la préparation au transfert, on peut se poser une question, est-ce que je suis vraiment prêt à faire mon transfert? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour penser au transfert. Par contre, il peut être trop tard. Certaines stratégies fiscales sont impossibles après 65 ans. Donc, ce qu'on recommande, c'est de commencer à penser au transfert à partir de l'âge de 55 ans. Le transfert, ça se planifie tôt. Donc, le transfert, c'est non seulement le transfert des avoirs, mais c'est aussi le transfert des savoirs et le transfert des pouvoirs. Pour ce qui est des services en transfert, un des services intéressants est le service de réflexion sur l'avenir de l'entreprise. Ce service s'adresse aux producteurs de 50 ans ou plus qui n'auraient pas de relève identifié sur leur entreprise. Dans ce service, on va regarder l'histoire de l'entreprise. Où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie personnelle? Qu'est-ce qui est important pour vous maintenant? C'est quoi vos priorités? Où est-ce que vous en êtes dans votre vie d'entreprise? Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir? Qu'est-ce que vous voyez comme continuité de la ferme? Avez-vous un rêve? Est-ce que c'est important pour vous? Vos différentes alternatives possibles et on va aussi regarder ou vous expliquer les différentes étapes du processus de transfert. Pour ce qui est des autres services, on a aussi la rencontre préparatoire. Donc, la rencontre avec un conseiller en gestion organisationnelle pour identifier les attentes du sédant et de la relève et valider est-ce qu'on est prêt à procéder au transfert et aux prochaines étapes. Ensuite de ça, dans les premières étapes, on va souvent recommander de faire un portrait financier de l'entreprise, un service qu'on appelle aussi le diagnostic global. Dans ce service-là, on va vérifier est-ce qu'on est dans une bonne situation financière pour transférer. On va regarder le portrait financier complet, la valeur marchande, le niveau d'endettement. On va aussi regarder les performances technico-économiques, les investissements à venir, en plus du transfert. Ensuite, on peut procéder à la réalisation du plan de transfert. Le plan de transfert, c'est un service qui est en collaboration interprofessionnelle, donc qui fait intervenir plusieurs conseillers, notamment un conseiller en gestion, un conseiller en relations humaines, le fiscaliste et un notaire. Dans le plan de transfert, on voit qu'il y a plusieurs sections et chacune des sections va être abordée plus ou moins à profondeur par chacun des spécialistes. Donc, au niveau de la première section, c'est la section où est-ce qu'on va aborder la situation actuelle de l'entreprise et notre vision future pour la situation après le transfert. Ensuite, la section 2, on va regarder la planification de la retraite. C'est une section qui s'adresse au sédant. Donc, c'est quoi la vision ou les objectifs du sédant par rapport au transfert? La section 3 est une section qui va s'adresser davantage à l'acquéreur, donc à la relève et pour planifier l'établissement. Dans le fond, on va aussi regarder la formation de la relève, les compétences de la relève et qu'est-ce qui devra être mis en place pour se préparer au transfert pour la relève. La section 4, c'est une section qui va aborder la gestion des ressources et des opérations et principalement la période de co-gestion. Donc, comment qu'on va procéder pour la prise de décision dans la période de co-gestion lorsqu'on va avoir à la fois le sédant et la relève qui vont devoir prendre des décisions ensemble pour l'entreprise. À la section 5, on va aborder la gestion des risques. C'est une section qui est principalement abordée par le notaire, mais on peut aussi aborder des questions qui vont être davantage traitées par le conseiller en gestion, notamment les besoins d'assurance. On va aussi regarder, pour ce qui est du notaire, les différentes clauses de la convention d'actionnaire, qu'est-ce qui arrive en cas de décès, donc au niveau des testaments, les vendeurs en cas d'inaptitude. Pour ce qui est de la section 6, le transfert des actifs, c'est la principale section qui va aborder les questions fiscales et la fameuse question « Combien je vais payer d'impôts avec ce transfert-là? » Pour la section 7, c'est la section qui porte sur le financement et l'analyse du projet. Cette section-là, elle va être réalisée par l'agroéconomiste. Et finalement, on a la section de l'échéancier, donc on va se fixer des objectifs avec des dates précises pour atteindre nos différentes étapes du plan de transfert. Pour ce qui est de l'aide financière maintenant, donc pour chacun des différents services, il y a des aides financières qui sont prévues par le programme services-conseils. Donc, pour ce qui est de la rencontre préparatoire et du service de réflexion sur l'avenir de l'entreprise, ces services-là sont subventionnés à 85 % jusqu'à un maximum de 850 $. Je vous rappelle que la subvention s'applique sur les honoraires et les frais de déplacement des conseillers. Pour ce qui est du diagnostic global, c'est un service qui est subventionné de 50 à 85 % jusqu'à un maximum de 2550 $. Pourquoi il y a une différence de 50 à 85? C'est selon les différentes bonifications régionales, des bonifications qui portent l'aide financière à 75 % et différentes bonifications provinciales, donc les bonifications pour la relève ou les producteurs en régie biologique. Pour ce qui est du plan de transfert, c'est un service qui est toujours bonifié, qui est toujours subventionné à 85 %, donc l'aide financière maximale est de 8500 $. On a aussi un service de suivi qui est disponible, donc qui est subventionné cette fois-ci de 50 à 85 % jusqu'à un maximum de 2550 $. Pour ce qui est de la clientèle admissible maintenant, donc évidemment, pour un plan de transfert, on souhaite transférer une entreprise existante, donc la demande doit être faite au nom du sédant. Ça nous permet d'une entreprise qui est déjà inscrite au ministère, donc avec un numéro d'identification ministérielle, on appelle ça le NIM. Ensuite, il faut vérifier, il faut posséder à l'inscription au programme service-conseil si ce n'est pas déjà fait. Et il y a une particularité aussi au niveau du transfert, pour que ce soit admissible, on parle d'un transfert d'une génération à l'autre, donc on va vérifier qu'il y a une certaine différence d'âge entre le sédant et la relève. Dans le fond, le transfert admissible, il y a le programme service-conseil, ce n'est pas un transfert entre frères et sœurs du même âge, ça prend vraiment un transfert d'une génération à l'autre. Pour faire une demande, comment ça fonctionne? Donc, il y a trois étapes principales. Donc, d'abord, communiquer avec votre réseau agri-conseil. On va valider votre inscription au programme service-conseil. Ensuite, en parlant avec le personnel du réseau, vous allez pouvoir obtenir une liste de dispensateurs et de conseillers que vous allez pouvoir retenir selon les services choisis. Donc, différents conseillers en gestion, conseillers en relations humaines, conseillers en fiscalité et des notaires. Et vous allez aussi identifier un porteur de dossier pour la réclamation au réseau agri-conseil. Ensuite, en deuxième étape, vous allez communiquer avec votre dispensateur. Vous allez prendre rendez-vous avec votre conseiller choisi. Vous allez conclure un contrat de service-conseil. Donc, ça va être important de bien définir qu'est-ce qui est, c'est quoi le mandat qui est donné au conseiller dans le cadre du plan de transfert, combien d'heures qui est prévu, ça va être quoi les taux horaires et qui va être responsable des différentes réclamations de l'aide financière au niveau du réseau agri-conseil. Suite à ça, le conseil va nous envoyer une copie du contrat de service et le personnel du réseau va vous transmettre une confirmation d'aide financière. Et la confirmation va aussi être transmise au conseil. Pour ce qui est de la réclamation, la prise en charge de la réclamation est faite par le dispensateur. Donc, c'est très simple pour vous. Vous n'avez pas à vous préoccuper de faire la réclamation de l'aide financière. La subvention va être déduite sur votre facture. Pour ce qui est des questions fréquentes maintenant, je me fais souvent poser comme question, c'est quoi le rôle du porteur de dossier? Donc, dans le fond, le porteur de dossier, c'est le gardien de vos besoins. C'est la personne qui va s'assurer que l'ensemble des conseillers vont bien répondre à vos besoins. La personne va aussi s'assurer de la collaboration interprofessionnelle de chacun pour vous fournir un plan de transfert qui est complet et qui est concerté entre tous les conseillers. C'est aussi la personne qui va être responsable de la réclamation de l'aide financière auprès du réseau agri-conseil. Finalement, qui peut être mon porteur de dossier? Donc, le programme service-conseil prévoit qu'il y a deux types de conseillers qui peuvent être porteurs de dossier. Il y a votre conseiller en gestion agricole, donc l'agroéconomiste, et votre conseiller, votre conseillère en ressources humaines, donc au niveau des relations humaines, peuvent agir comme porteur de dossier pour le programme service-conseil. Comme une autre question qui est souvent posée, j'ai déjà un comptable. Ai-je besoin d'un conseiller en gestion ou un agroéconomiste pour réaliser mon plan de transfert? Donc, la réponse est oui. Faire affaire avec un agroéconomiste, c'est une condition pour que le plan de transfert puisse être admissible à l'aide financière du programme service-conseil. Par ailleurs, le travail du comptable et du conseiller en gestion est très différent. Le conseiller en gestion, il pourra entre autres établir la valeur marchande de l'entreprise, donner un avis professionnel sur la performance et la productivité de l'entreprise, établir des budgets en agriculture. Et dans le fond, tous ces services sont des actes professionnels réservés à des agronomes. Donc, ça prend absolument un conseiller en gestion qui est agronome ou agroéconomiste pour réaliser mon plan de transfert. On a aussi souvent comme question, est-ce que ma facture de fiscaliste ou de notaire est admissible? Donc, c'est important de faire bien attention. Oui, les services-conseils de fiscalistes et de notaire sont admissibles, mais seulement dans le cadre du plan de transfert complet. Le programme de service-conseils n'est pas rétroactif. Donc, on ne peut pas vous rembourser une facture d'un comptable ou d'un fiscaliste seul. Le service doit être intégré à l'intérieur du plan de transfert et le réseau de conseils doit approuver un contrat de service pour pouvoir enregistrer une aide financière pour les services. Donc, c'est possible que vous ayez d'autres questions suite à ça. Donc, on vous invite à nous appeler. Donc, on a un numéro de téléphone sans frais pour rejoindre votre réseau agréconseil. Donc, c'est le 1-866-680-1858. Appelez-nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup.